Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 6 janvier 2021, je vais publier justement la cérémonie funéraire de mon oncle, l'abbé Yves Normandin. L'abbé Yves Normandin de la paroisse Saint-Yvette de Montréal, il est décédé le 4 janvier, c'est-à-dire il est décédé, ça a été les funérailles qui ont eu lieu, c'est-à-dire le 4 janvier au centre Saint-Joseph, la fraternité Pidis de Saint-Césaire. Alors, la cérémonie était à 9h30 du matin et il a été enterré justement, donc il y a eu le service funéraire le 4 janvier dernier, donc lundi dernier. Et l'abbé M. Yves, Joseph Yves, du nom de famille et pseudonyme normandin, a eu l'autorisation du conseil des cardinaux de la Sainte Église catholique romaine à Rome pour célébrer les messes traditionnelles en latin par respect pour nos ancêtres sacerdotaux, par les paroissiens et diocésains à travers notre planète, administrant les saints sacrements de la Sainte Église catholique romaine partout sur notre planète. Ce n'est pas une simple chose, ce n'était pas quelque chose vraiment d'ordinaire, c'était vraiment un événement extraordinaire qui s'est produit à l'Église de Saint-Yvette. Et c'est certain qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé contre la tradition religieuse catholique, les barbouzes, on appelle ça aussi, comment je peux dire, tous les milieux de sorcellerie se sont engagés là-dedans, les sociétés occultes, autant rosicruciens ou tout ce qui est directement ou indirectement reliés à la franc-maçonnerie, au Grand-Orient de France et tout ça. Donc, mon oncle, l'abbé Yves Normandin, est un pionnier de la Sainte Église catholique, c'est un patriote de la Sainte Église catholique. Il a servi et il sert toujours spirituellement maintenant tous les diocésains et paroissiens qui ont justement cette foi d'être de bonne foi dans la Sainte Église catholique sans avoir été forcés d'une façon ou d'une autre pour être membre de la Sainte Église catholique. Nous avons été baptisés, nos parents nous ont fait administrer le premier sacrement de l'Église catholique, le baptême. Et le baptême, c'est votre nom propre. Et votre nom propre, ce n'est pas un nom de famille, c'est un nom propre du genre masculin. Et c'est un nom propre du genre masculin pour une nature humaine qui n'est pas obligée d'être, je viens du verbe être, qui n'est pas obligée d'être humain dans le monde juridique. Parce que dans le monde juridique, nous vivons l'obligation, nous devons nous conformer à l'obligation d'être humain. Alors que dans la nature de Dieu par la Sainte Église catholique, nous avons un nom propre, nous n'avons pas de prénom ni de nom de famille. Nous sommes de nature humaine et vous savez que le nom de famille, c'est un surnom, c'est un pseudonyme. Le nom de famille, il se trouve être, comment je peux dire, immuable, c'est inanimé. Et quand on dit monsieur, madame ou mademoiselle normandin, c'est qu'automatiquement, ceux qui ne le savent pas, puis il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant de ça, ceux qui ne le savent pas, ignorent tout simplement que monsieur, madame ou mademoiselle normandin n'a pas de sexe. Parce que le nom de famille, ça regroupe, même si c'est au masculin ou au féminin, ça regroupe des gens de toute culture, de toute race, de toute religion. C'est du genre invariable, c'est ni masculin ni féminin. Donc c'est seulement le titre, monsieur, madame ou mademoiselle, qui détermine un genre masculin ou un genre féminin. Et vous savez qu'en droit, le masculin l'emporte sur le féminin. Donc quand on dit masculin, quand il utilise le genre masculin, ça répond aussi au genre féminin qui n'a pas de sexe. Parce que c'est seulement les lois, les codes de procédure civile, les tribunaux judiciaires, l'Assemblée nationale, les législatures, s'adressent seulement à des personnes physiques. Jamais ces institutions d'autorité publique-là ne s'adressent à une nature humaine. Elle rejette tout simplement les moyens et les besoins de subsistance de la nature humaine. Et la nature humaine, pour survivre, doit se conformer et a l'obligation d'être une personne physique. Donc elle n'a pas le choix d'être un meuble vif qui se déplace comme un animal. en vertu de l'article 899 et l'article 900 du nouveau Code civil du Québec de 1991. Et ça, je vais vous dire, ça origine, si on veut, de certaines personnes mal intentionnées qui ont fait adopter les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866. qui dit que nous sommes, oui, des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas de nature humaine, nous sommes des meubles. Et tout ce qui est meubles et immeubles est la propriété de l'État. Tout ce qui est meubles et immeubles, corporel et incorporel, est propriété de l'État. Donc, je commence immédiatement. Mon nom, à moi, c'est mon nom propre. C'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre. On ne met pas de nom de famille là-dessus. Pour ne pas altérer mon nom de baptême, c'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre avec des traits d'union. C'est un nom propre. Ce n'est pas quatre prénoms avec des virgules, comme le fait le directeur de l'État civil et comme c'est écrit aussi dans l'enregistrement de déclarations de naissance vivante, la formule D du ministère de la Santé publique, numéro 149-844, qui a altéré notre nom de baptême en enlevant les traits d'union et en ajoutant à un nom propre qui est un nom composé, qui est Georges-Joseph-Antoine-Pierre avec des traits d'union, ils en ont fait quatre prénoms distincts et il y en a un seul qui devra en comparaitre en cours le 11 février 2021 à 9h30 en salle 2.32 du palais de justice de Granby. Et je vais vous dire franchement, c'est la personne qui est visée, que moi je représente, cette personne-là, c'est une personne physique qui a le numéro de la santé sociale 231-249-525 et qui a le cadre de chance maladie NORJ-5106-1311, mais ces pièces d'identité-là ont été supprimées. Et même le certificat de naissance du directeur de l'État civil, numéro 11-951-04-59-844 est altéré par son ancienne adresse il y a 12 ans de ça et le directeur de l'État civil a toujours refusé de corriger l'adresse civique et l'adresse civique, c'est la seule pièce d'identité qui identifie, je dis bien, la personnalité juridique, c'est l'adresse civique. La personnalité juridique, elle est inanimée, c'est une personne physique, c'est la propriété intellectuelle du gouvernement. Et comme disait Pierre-André Paré en 1996, l'ancien sous-ministre du Revenu ici à Québec, lors d'une allocution à l'Assemblée nationale du Québec, il a déclaré que tous les privilèges concédés par l'État, votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile. Et ici, pour être un contribuable docile, vous devez violer les lois, vous devez mentir au gouvernement en lui donnant une date de naissance à quelqu'un qui a un numéro d'assurance sociale, parce que quelqu'un qui a un numéro d'assurance sociale, c'est un prénom avec un surnom de famille, tous deux inanimés, à qui on a jumelé, on a fusionné une immatriculation d'assurance sociale qui est la propriété du gouvernement. Et le gouvernement, dans le cas de ma personne physique, le gouvernement étant donné que j'ai fait reconnaître la distinction entre la nature humaine et la personne physique, le gouvernement m'a tout simplement enlevé le seul moyen de subsistance qui est la personne physique avec le permis de conduire N-65-55-306-5105 et la carte de chance maladie N-O-R-J-5106-1311. Donc, je commence immédiatement cette cérémonie-là et écoutez bien aussi le serment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on commence.